Merci Reza. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées avec des éléments dans le chat, on va essayer de bien garder, conserver les réponses et de les partager ensuite. Je reviens vers Françoise peut-être après tout ce qui a été dit, est-ce que tu as des compléments ou des interrogations ? Je pense que tu connais Reza Jaffari à distance en tout cas, mais peut-être qu'il y a des éléments de ce qu'il vient de dire qui te font réagir ou des propositions. Oui, avec Reza on se connaît par mail interposé, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, mais il ne faut pas désespérer, ça viendra. Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit et je pense qu'effectivement il faut réussir à mettre un petit peu en réseau toutes les structures, associations, bonne volonté qui travaillent autour de l'accueil. Là maintenant on est bien dans l'accueil, donc des personnes afghanes, nous on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont aussi des difficultés pour arriver à trouver aujourd'hui une place dans notre société. Donc la première chose pour répondre, peut-être je crois que c'était Fahimé qui parlait d'étudiants, etc. Bon la première chose c'est évidemment d'avoir ce qu'ils appellent les papiers. Bon là par exemple il y a un article, alors pareil dans La Croix aujourd'hui, ah ben il a l'envers aussi, ça n'a pas de sens. Dans La Croix aujourd'hui, évacué d'Afghanistan, Roya est devenue réfugiée, j'irai chercher l'article et je le mettrai dans le lien du club France-Afghanistan, mais donc cette jeune fille, elle vient juste d'avoir ses papiers officiels pour pouvoir aller à l'école, etc. Mais ça a quand même mis 4 mois. Donc je veux dire, le problème, et moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, je n'ai pas arrêté de râler par rapport à ça, pourquoi ces gens dont on est sûr, c'est une gamine de 17 ans, ce n'est pas une terroriste, eh bien pourquoi on ne peut pas accélérer l'obtention pour eux des documents leur permettant de s'inscrire à l'école, d'avoir accès à un logement social, de pouvoir travailler, etc. Donc je veux dire, il faudrait vraiment, si vous le pouvez, faire en sorte que les pouvoirs publics français traitent les dossiers des réfugiés afghans en grande priorité, pour que très vite, ils puissent s'établir. La deuxième chose, c'est évidemment l'accès à la langue française. Sans accès à la langue française, il n'y aura pas d'issue, c'est clair. Et notamment au niveau des jeunes et des jeunes femmes, on a vu que le milieu des personnes qui sont accueillies en France aujourd'hui dans le cadre des réfugiés et des demandeurs d'asile, donc ce sont des gens lettrés qui pourront très vite apprendre le français, notamment les enfants, mais il faut les accompagner, il faut les aider. Donc il faut faire appel aux structures ad hoc et éventuellement aux bonnes volontés dans ce sens-là. Et puis après, c'est ce que vous faites, et merci beaucoup à Tougap d'essayer, en fonction des profils des personnes, de leur trouver du monitoring, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, pour que très vite, ces gens-là puissent apporter leurs compétences aussi à notre société. On a besoin en France de leur énergie, de leur regard, de leurs compétences. Il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des journalistes, etc. Ils ont toute leur place chez nous. Je pense que c'est ce qu'il faut dire, mais il faut pour ça essayer d'avoir un peu de patience, parce que ce n'est pas facile pour eux, et puis surtout maintenir des liens de solidarité pour les accompagner. Merci Françoise. Je vais ajouter deux ou trois petites choses, et puis peut-être, pour ne pas le prendre au cours, je viens de donner la parole à Huguette Kla pour dire un petit mot de la clé. Deux ou trois petites choses. Effectivement, Nathalie l'a bien dit, je crois que notre première action très, très, très modeste, c'est de maintenir la visibilité. Effectivement, certains médias font un travail de fond, c'est le cas de La Croix qui a suivi cette jeune fille depuis, je crois que c'est le troisième article sur elle. On parlait d'AFP tout à l'heure, et Reza a rencontré juste avant son départ un journaliste de l'AFP qui est parti pour un mois en Afghanistan, c'est son premier voyage en Afghanistan. Mais voilà, donc on va voir ce qui a été dit tout à l'heure sur les menaces sur le bureau de l'AFP à Kaboul, ce qu'il en est, ne sont pas rassurantes, mais on va voir ce qui sort de ce travail, parce qu'un mois, ça permet quand même de travailler. Donc nous, on peut essayer de maintenir cette visibilité, mais on voit bien que, même en interne, tout le monde ne se sent pas concerné de la même façon à travers tout l'AFP, donc on a un travail à faire là-dessus. Il me semble que c'est, quand je vois les risques pris vitaux de ces jeunes filles, jeunes femmes en Afghanistan, moi je trouve qu'on leur doit ça. Nous, on est dans nos fauteuils, derrière nos écrans, la moindre des choses, c'est d'en parler, parce qu'elles, tous les jours, on les voit, il y a des manifestations quasiment tous les jours, et on en voit apparaître un peu sur les réseaux sociaux ou ailleurs, elles risquent leur vie, et nous, notre premier devoir, c'est d'en parler. Petite question, pas pour avoir une réponse maintenant, il y a quand même quelques journalistes, il y a des journalistes canadiennes, anglaises, etc., qui font un travail de suivi assez intéressant. Je me demande si on ne pourrait pas, à deux ou trois, se répartir cette action, de repérer la dizaine de comptes Twitter ou autres, qui font un travail de veille quasi quotidien. Moi, je le fais un peu en bricolant, mais je pense qu'on pourrait être plus efficace en repérant une dizaine ou une quinzaine d'émetteurs, entre guillemets, pour les suivre, les partager, etc., et éviter de perdre du temps ou de doubler. Ça, c'est juste un petit point au passage. Oui, Huillette, est-ce que vous voulez dire un mot de la clé, peut-être ? Oui, bon, alors, je ne suis pas la présidente de la clé, c'est Jocelyne Adrien, et c'est surtout elle qui s'était occupée de mettre en place, dès début septembre, réunir des personnes qui sont intéressées par ça, et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance de Carole, par exemple, et d'autres personnes qui sont ici connaissent déjà la clé. Il y a Nathalie, il y a Muriel, etc. Et, bon, moi, je me suis surtout occupée un petit peu d'éducation, parce que je suis prof à la retraite, et on a pu avoir, via ce premier mardi de la clé, qu'on a fait la présence du préfet à la DIR, qui s'en occupe, et qui nous a donc proposé de subventionner une action, et c'est comme ça que Carole a été mise en rapport avec la DIR, et je souhaite vraiment que ça aille vraiment jusqu'au bout. Autrement, voilà, bon, comme on n'a pas non plus des moyens extraordinaires, moi, je pense que la chose la plus efficace possible, c'est vraiment de collaborer ensemble. Ce n'est pas la peine d'avoir des structures à droite, à gauche. Je crois qu'il faut réunir nos forces pour le faire. Alors, là, on vient d'apprendre que nous avons une demande pour une stagiaire qui va venir à la clé, donc une collégienne, je crois, que nous allons accueillir. À côté, à la cité, il y a le labo d'égalité qui va accueillir sa sœur. Voilà, donc, on essaye comme ça, par des actions, de, comment dire, de faire notre part du colibri, comme on dit, parce que beaucoup de petites parts peuvent, voilà, peur faire en grande, mais je pense que, bon, je vais bien sûr faire part à la présidente de cette réunion, et je souhaite vraiment que nous puissions travailler ensemble. Merci, Huillette. On va essayer, à tout cas, d'avoir une référente, entre guillemets, pour suivre vos réunions. Ça me paraît important de rester bien en contact. Nathalie, je pense que tout GAP, qui réunit donc des réseaux professionnels de femmes dans, quand on dit secteur public, et dire des réseaux professionnels dans différentes administrations, il y a vraiment des enjeux pour lesquels, là aussi, on peut essayer de faire le colibri, je ne sais pas si on y arrivera. Il y a la reconnaissance des diplômes, il y a l'accompagnement linguistique, il y a la question des papiers, il y a la question, Carole m'a parlé hier, d'ouverture des droits auprès d'une caisse d'allocation familiale, bon, ça a été compliqué. Il y a tout un enjeu administratif qui est vraiment très complexe. On n'a pas forcément les outils pour le faire, on ne peut peut-être pas traiter tous les chantiers non plus. Vous vous rappelez, quand on a parlé avec la chaîne de l'espoir il y a quelques mois, et on est toujours en contact, qui donc a réussi à faire, à expatrier, exfiltrer très rapidement des personnes qui étaient en danger, des médecins très qualifiés, des anesthésistes qui travaillaient à l'hôpital de Kaboul, qui ont été formés pendant une dizaine d'années, donc vraiment un niveau de compétence très important, mais qui évidemment ne parlent pas français, et qui aujourd'hui sont complètement inactifs. Donc tous ces chantiers de blocage complexe, je ne sais pas si on a la solution, mais peut-être que tout le cas peut s'emparer de certains, d'ailleurs qui ont été mis dans le chat notamment sur l'aspect éducation, diplôme, etc. Je ne sais pas comment tu réagis là-dessus. Oui, merci Isabelle de me donner la parole sur ce sujet-là. Effectivement, la spécificité de notre réseau Tout Gap, c'est que ces réseaux sont constitués de personnes qui sont en situation professionnelle d'agir. Et donc, quand Huguette parlait tout à l'heure d'Adière, on a nos propres collègues, moi-même, je suis fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, et on a nos propres collègues, deux femmes de l'Intérieur, qui sont membres de Tout Gap, et donc ce qui est très intéressant dans cet outil Tout Gap, c'est qu'on est à la fois une association de la société civile qui militant pour les droits, mais qu'on est aussi nous-mêmes, en tant que professionnels, en capacité de prendre en charge un certain nombre de sujets tout à fait directement parce qu'on les a à portée de main. Et donc, on a nos collègues à l'intérieur de ces réseaux-là, qui sont elles-mêmes à l'Adière, de la même façon que ce que je disais dans le chat, la DSRI, les dirigeants de l'enseignement supérieur et de la recherche sont dans Tout Gap, et aussi rectrices, présentes d'universités, etc. Et donc, c'est ça, la force de ce type de réseau, c'est le branchement direct, j'allais dire, de la demande à la personne idoine au sein des pouvoirs publics. Et donc, il faut vraiment utiliser cet outil qui permet, comme le demandait tout à l'heure Françoise, de gérer plus vite des situations et d'être en capacité de réaction extrêmement rapide. Merci Nathalie, on va quand même se rapprocher de la fin de notre rencontre, même si elle pourrait durer encore très longtemps. Est-ce que vous voulez Carole et Reza dire un petit mot de conclusion ? Alors, sur les événements que vous avez annoncés, on va les partager et n'hésitez pas à nous donner aussi des informations par mail, comme ça, ça sera plus pérenne et on les partagera, bien sûr, pour se retrouver éventuellement à ces occasions. Oui, Carole, Reza, juste en quelques phrases si vous avez une réaction. Votre micro ? Oui, oui, d'accord, excusez-moi. Je vous remercie toutes mais je souligne quelque chose qui a été dit, il faut qu'on travaille ensemble et j'ai envoyé un message à Reza, on ne peut pas travailler chacun de notre côté, enfin, certaines associations ont arrêté de travailler comme vous le savez, celles de HMA, qu'est-ce que je raconte de HMI, oui, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, Afghanistan Libre. Afghanistan Libre vient d'arrêter et puis je sais qu'Afran ne donne pas de cours là-bas, enfin bon, il faut voir qui fait quoi mais il faut qu'on travaille ensemble et qu'on voit qui sont les intermédiaires qu'on utilise sur place. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, faire travailler les femmes mais bon, où est-ce qu'elles vendent, quoi, sortir des choses d'Afghanistan, c'est très difficile. Si on veut aider, je veux dire, il y a des façons différentes d'aider, acheter des ordinateurs sur place, c'est possible, payer l'électricité pour un groupe de gens, parce que bon, moi je ne peux pas fonctionner au coup par coup, s'il y a une salle avec plusieurs filles qui apprennent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'on soit un tout petit peu cohérent et cette cohérence se reflètera dans les médias et dans les événements qu'on organise. C'est tout, donc... Merci, Carole. Pour travailler ensemble, il faut le décliner de façon vraiment très fine, peut-être c'est déjà s'informer, partager les informations, parce que c'est tellement compliqué que travailler ensemble vraiment en sans-street, c'est peut-être trop lourd, mais au moins, c'est partager un petit peu les actions et les informations. et les informations et les mettre, enfin, faire savoir aux gens ce qui se passe, parce que c'est vrai que les médias, non, c'est plus le flavor of the month, c'est certain, donc il faut continuer à en parler. Merci. Reza, un petit mot ? Le nom du patre est réclamé, il faut nous donner le nom du patre. Oui, je l'ai mis dans le chat, elle s'appelle Mina Safari, vous pouvez le trouver sur Instagram et Facebook. Et si vous le souhaitez, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, l'adresse de notre locale n'est pas sur notre site, l'adresse postale est une autre que l'adresse du local, puisque comme je vous ai dit, on organise aussi la résistance depuis l'étranger. Et voilà, merci, merci vraiment pour tout, ça nous donne de l'espoir, ça nous rechauffe le cœur de savoir qu'il y a encore pas mal de monde qui sont mobilisés pour l'Afghanistan, notamment pour les femmes. Comme je le dis toujours, aujourd'hui, on est tous à peu près responsables du sort des femmes afghanes. Cette responsabilité n'est pas raciale, n'est pas religieuse, mais elle est humaine. et de savoir ces filles-là avec qui on est en contact permanent, tout le temps. Quand on leur dit qu'il y a des mouvements, il y a des associations, il y a des personnalités qui travaillent et qui essayent de valoriser et qui essayent de défendre les droits des femmes, ça leur donne encore plus d'envie. Il faut une vraie envie, une vraie motivation pour pouvoir continuer. De plus en plus, tout devient compliqué, tout devient difficile. Comme vous le dites, il y a des associations qui arrêtent complètement parce qu'elles ne savent pas vraiment comment faire. Ils n'ont pas envie de perdre leurs employés ou la perte humaine. Aujourd'hui, en Afghanistan, c'est très, très facile. Il suffit pour un rien du tout pour que les talibans les abattent. Et c'est pourquoi nous, on n'est pas présents directement en Afghanistan puisqu'on est une association militante, mais on essaye de mettre juste, de faire des mises en lien et mises en relation. Et ce qui est déjà très, 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 très important puisqu'il faut, et surtout avec les femmes qu'on travaille, on essaye de ne pas vraiment les pousser, mais on essaye de les motiver, de les engager à ce que ça devienne, elles deviennent la voix des femmes afghanes à l'étranger. Parce qu'on ne peut pas trop parler à la place des femmes afghanes. Il faut, à chaque fois qu'il y a une intervention sur la question des femmes afghanes, pour moi, c'est important de faire réagir et faire parler les femmes, les féministes, les activistes qui sont aujourd'hui ici. Elles ne sont pas loin. on ne va pas les chercher en Afghanistan. Elles sont là pour leur donner la parole. C'est très important pourquoi nous organisons très bientôt une grande manifestation partout en Europe. On est en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations. On l'a déjà fait plusieurs fois avec beaucoup d'associations afghanes partout en Europe. et j'espère que cette fois-ci aussi, on sera nombreux pour soutenir les femmes afghanes, surtout les mouvements d'opposition organisés par les femmes. J'espère qu'on puisse continuer parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les médias, au début, ont été invités matin, midi, soir, mais maintenant, rien du tout. Et c'est très important de continuer et je remercie encore une fois pour tout. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci également à Faïmé, Robiol, à Ismaël pour leurs interventions en début. Malheureusement, on aurait plaisir à vous entendre encore mais je pense qu'on ne peut pas continuer maintenant au-delà. Merci Nathalie d'avoir permis l'organisation de ce webinaire. Merci aussi d'avoir fait face aussi rapidement à l'incident dont on a été victime. On vient de me dire que la Croix-Rouge a également été attaquée d'une façon assez similaire. On va y donner suite et on vous tiendra au courant et si vous voulez nous aider à réagir, vous êtes les bienvenus. Compte tenu de ces éléments, on va veiller à la qualité de l'enregistrement, on vous partagera le lien et vous pourrez le repartager autour de vous. Restons bien en contact, on va y réfléchir, peut-être créer un petit groupe de travail dans lequel sera tout gap. On est quelques-unes à s'être mobilisés mais après tout sur un sujet comme ça on peut l'élargir de façon transverse pour être plus efficace effectivement et sans aucun rôle spécifique de pilotage mais de façon à ce qu'on soit vraiment une équipe entre guillemets à travers toutes les compétences qui sont réunies ce matin autour de notre table sans café mais la prochaine fois promis ça sera un vrai café. Merci encore à tous je crois qu'on va s'arrêter là il est tard Merci beaucoup Merci et au revoir Merci à toutes et à tous d'avoir été présents Merci à vous et on continue la mobilisation Vous pouvez dire un mot Oui Ismaël ? Vous pouvez dire un mot D'abord un remerciement encore mille fois Deuxièmement c'est que pour l'Afghanistan vous avez parlé de beaucoup de choses qui sont vraiment réelles Françoise a parlé aussi de l'histoire de la mentalité des usiocoutumes etc. Et quelqu'un aussi a parlé de la coordination et collaboration des uns avec les autres Je pense qu'il faut un travail en amont et en aval Et moi je suis membre de l'Assemblée des experts et des spécialistes et puis aussi d'un des fondateurs et membres actifs de mouvements nationaux de grands mouvements nationaux de l'Afghanistan pour la paix Alors si on peut établir une coopération nous avons des organisations qui sont présentes sur le terrain si on peut établir une collaboration entre toutes les organisations qui sont présentes là ou d'autres on est toujours prêt à cette collaboration Merci encore une fois Merci et j'espère à bientôt Au revoir Bonne journée Merci Merci beaucoup Françoise Merci beaucoup Carole Merci Merci à vous Merci à tout le monde et à bientôt À bientôt